Et bien salut à tous et à toutes c'est Fistrag Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Area F2 Aujourd'hui les potes on va parler d'un petit sujet assez complémentaire des vidéos sur comment on va débuter sur Area F2 On va parler des caméras et bien sûr les UAV, les drones Tout d'abord avant que la vidéo commence sur tous les potes n'oubliez pas le petit pouce bleu ça pourrait soutenir la chaîne Et à vous abonner si c'est pas déjà fait Pourquoi je dis ça c'est parce qu'actuellement il est 4h22 et je fais ma vidéo pour aujourd'hui Voilà comment vous dire que je suis à fond dans Youtube et que on est ensemble Le petit commentaire pour me dire ce que tu vas en penser de ce que je vais te dire dans un instant Et bien sûr à t'abonner si ça t'a plu Tout d'abord pour commencer cette vidéo on va commencer par parler des caméras qui sont les yeux des défenseurs Pour tout ce qui est défense les caméras sont vraiment pratiques C'est à dire que vous pouvez voir où est l'ennemi, que fait l'ennemi Bien sûr vous en tant qu'attaquant votre objectif c'est de ne pas se repérer Et j'en connais certains qui détruisent les caméras devant lesquelles ils passent C'est bien mais un petit conseil faudrait toutes les détruire Pourquoi toutes les détruire c'est parce que si vous en détruisez que 2 ou 3 Bah l'ennemi va dire que forcément là où il y a les autres vous y êtes pas C'est un peu logique Deuxième petit conseil par rapport aux caméras Ca peut être pratique quand vous êtes en défense d'avoir les yeux rivés sur votre adversaire Par contre ce qu'il faut rappeler à vos mates c'est de ne pas les pinger Parce que si vous les pingez le mec va forcément se dire que il est vu de quelque part et votre caméra sera détruite Et ça c'est une grosse grosse erreur faite par les joueurs aujourd'hui de Area C'est qu'ils pingent, qu'ils pingent, qu'ils pingent Mais ça on va en parler juste après avec les UAV On va toujours rester du côté défensif par rapport aux caméras Il se peut que voilà forcément il y a des caméras qui restent actifs pour les défenseurs Et il se peut voilà qu'il y ait des coéquipiers qui meurent très rapidement dans la game Faut pas les délaisser et faut les inciter à rester avec vous Et pas rester sur votre cam de jeu mais surtout sur les caméras de vidéosurveillance Croyez moi que c'est très pratique ça nous est déjà arrivé dans quelques games Où forcément voilà on a eu la chance que les attaquants aient oublié le 3 quart des caméras Et on est détruit que une ou deux Il peut vous donner toutes les informations qui peuvent vous être précieuses pour remporter votre game C'est à dire que si par exemple un coéquipier à vous fait la trappe imaginons de l'attache dessus Et qu'il meurt voilà à cause d'un pseudo spawn kill C'est à dire qu'il voulait faire du spawn kill mais c'est lui qui s'est fait spawner tu vois Et bah en gros c'est lui qui va pouvoir vous dire Ah ils arrivent là c'est ils ont détruit la caméra Ah ils arrivent là ils ont détruit la caméra Il pourra vous donner un maximum d'informations très rapidement Petite parenthèse pour les caméras c'est vrai que c'était courir et rapide Mais si vous êtes des attaquants détruisez tout Si vous êtes défenseur faites en sorte de pas les faire ressortir quoi Deuxième et principal sujet de cette vidéo on va parler des UAV alias les drones Qu'est ce qu'un UAV c'est vos yeux en tant qu'attaquant C'est ce qui va vous dire où se trouve le site et également où se trouve l'ennemi Aujourd'hui en game quand vous lancez en partie peu importe l'argent que vous avez Vous avez deux UAV Un au début un pendant la game mais rien ne vous empêche d'en avoir deux tout le long de la game Avant que la game se lance vous avez sur une courte durée La possibilité de retrouver le site ou les sites de l'ennemi pour pouvoir le déloger C'est à ce moment là qu'intervient des pseudo techniques pour pas vous faire détruire Et c'est là qu'on va en parler Premier point qui moi me semble très très problématique aujourd'hui avec les UAV C'est que beaucoup de personnes se pensent que un UAV c'est pas utile Un UAV qui reste en vie après ce temps est très pratique Si un coéquipier à vous a pu repérer le site ça sert à rien A ce que tout le monde saute sur le site et se cache sur le site Parce que si dans une game tous les UAV vont sur le même site ça ne sert à rien Vous aurez aucune information mais à part vous faire détruire Parce que s'il y en a un qui s'est bien caché et que l'autre le suit Et bah ils en auront deux pour le prix d'un Quand on est con, on est con Au niveau des cachettes il y en a plein, maintes et verriers Qui peuvent être sur les meubles, en dessus des meubles, dans les meubles Ou bien même Nulle part Quand je dis nulle part c'est à dire que c'est un drone H24 en mouvement Une petite technique, une petite pratique Un coéquipier à vous qui monte sur le toit Qui récupère son drone qui n'a pas été détruit forcément Parce qu'il a été intelligent et s'est dit Je vais le planquer, je vais me positionner sur le toit Je vais le réutiliser Et qu'est ce qu'il va faire celui-ci ? Qui va aller repérer les adversaires sans même les pinguer En vous donnant un maximum d'informations Et croyez-moi que c'est très pratique Toujours regarder au moins votre première UAV Bien sûr si le premier a été détruit N'hésitez pas à déployer votre deuxième Et c'est vrai que moi personnellement en tant que joueur J'oublie, 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 j'oublie très souvent Que j'ai un UAV dans la poche Et qui peut m'être très pratique Un UAV c'est vos yeux en partie Très clairement c'est lui qui vous dira où il est ennemi Sans que vous fassiez tuer Ou sans même que lui le sache Très clairement Au niveau des cachettes c'est vrai que ça dépend des sites Ça dépend des maps Il y a vraiment toutes sortes de cachettes Que ça soit dans les placards En dessous des placards Au dessus des placards Ou bien même dans les couloirs Beaucoup de joueurs ne pensent pas à les détruire C'est à dire que quand on les voit Si vous les cachez bien Beaucoup de joueurs ne pensent pas à les détruire Attendez il y a un petit hic C'est la lumière rouge Il est vrai que les UAV sur Area Sont comme un peu sur Rainbow Six C'est à dire qu'on les voit Via une petite lumière rouge Qui peut vous porter défaut Donc si vous arrivez à plus ou moins bien le cacher Croyez-moi que Cachez-le Retournez-le Et votre ennemi ne le verra pas Et avec un peu de chance Vous pourrez le réutiliser Bien sûr comme tout type de robot Ça fait du bruit quand vous l'utilisez Donc c'est vrai que si vous êtes sur une zone un peu à risque Ou très clairement sur le site Surtout évitez un maximum de déplacement Si vous pensez que vous l'avez plutôt bien caché Et que vous pensez avoir quand même assez de visuels N'hésitez pas à garder votre position Et à limiter les rotations Parce que ça fait quand même du bruit Et croyez-moi que quelqu'un qui comme moi A une bonne ouïe Et des bons casques On entend très 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 facilement les UAV Bien sûr si vous êtes en attaque Ne foncez pas dans le tas Ne foncez pas dans les portes Ne foncez pas dans les escaliers Pensez à regarder un peu intelligemment Avant de foncer Aujourd'hui il y a un counter pour les drones C'est silence C'est celui-là qui pose les brouilleurs Et comment vous dire qu'il y en a plein qui se font tomber dans le panneau Quand on est con On est con Combien de fois con game ça m'est déjà arrivé de poser un brouilleur Et que d'un coup Comment vous dire J'ai trois drones d'un coup Tout simplement parce que les mecs roulent ensemble Et ne pensent pas à rouler séparément Moi ce que je fais avant de monter un escalier Je pense à sauter verticalement pour voir s'il n'y a pas Non seulement un agent Ou bien même un brouilleur Parce que c'est vrai que Moi je pense à bien cacher les brouilleurs Et que des fois Même en faisant cette technique là On ne les voit pas Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui Qui posent très clairement en haut des escaliers Ou devant les portes Et c'est vrai qu'il ne faut pas foncer dans les ouvertures Et encore moins Sauter dedans C'est vrai que dans ce jeu Il est impossible de contrer les brouilleurs avec les UAV Malheureusement La seule possibilité de les contrer C'est à dire que vous arrivez Encore une fois A bien cacher votre UAV Revenez sur site Avec du coup La position de votre UAV Pour pouvoir détruire les brouilleurs Ensuite reprendre votre UAV Et avancer votre UAV sur site Parce que c'est vrai que Ça c'est quelque chose qu'on fait aussi énormément Avec des aimées à moi C'est qu'on pense à garder nos UAV Pas trop loin du site Que ce soit peut-être en dessous Ou au dessus Par rapport aux étages où ils sont On pense à détruire Du coup les brouilleurs Pour ensuite agrandir notre zone de recherche Avec les UAV Pour ensuite savoir bien sûr Où est l'ennemi Petit souci que moi je peux accorder aux UAV C'est quand vous êtes Par exemple le dernier drone Sur site bien planqué Avec vos coéquipiers Du coup eux sont tous détruits Et qu'il ne reste plus que vous Et bah il y en a Certains qui s'amusent à pinguer Chose qui ne sert à rien Sauf vous faire découvrir Donc c'est vrai que Petit conseil Si vous jouez avec des randoms Et que vous avez bien planqué N'hésitez pas à retourner votre drone Afin qu'il ne puisse Pinguer personne Ok Par contre N'hésitez surtout pas A le re-retourner Donc là maintenant les potes On va aller voir Les différentes cachettes Que je peux vous proposer Par rapport au map Là on va survoler un peu Les différentes cachettes Parce qu'il y en a énormément Mais je vais vous montrer Les principales Et bien sûr Quelques petits contres Qui peuvent vous permettre D'éviter à votre UAV De se faire détruire C'est à dire Dans les escaliers Donc là les potes On est parti dans cette vidéo Où je vais vous montrer Quelques petites cachettes Dans les meubles Voilà comme vous pouvez le voir Vous pouvez sauter Soit vous mettre Dans les meubles Ou bien carrément Vous mettre au dessus des meubles En passant par d'autres meubles Ca fait un peu Un effet de parcours Mais croyez moi Que vous pouvez atteindre Une certaine hauteur Que même du coup Votre ennemi Ne va pas penser à regarder C'est sûr Il y a les cachettes Toutes classiques Toutes typiques C'est vous cacher sous les meubles Mais là en ce moment J'ai remarqué Les cachettes sous les meubles Elle est pas folle Mais il est vrai Qu'aujourd'hui Moi j'arrive quand même A garder mes UAV en vie En game En sautant Avec les éléments Afin de Du coup de perturber le mec Parce que croyez moi Que si le mec Il entend plus le UAV Et qu'il le voit plus Il va vous abandonner Il va plus vous chercher Bien sûr j'ai parlé Des escaliers Quand je vous prés Quand je parle d'escaliers Je parle des certaines maps Où il y a des escaliers Comme la map chinoise La map Où ça stationne Chose qui est très pratique Moi ça m'est déjà arrivé De contrer des mecs comme ça Ou même de les braines Avec les UAV C'est à dire que Il m'est arrivé De monter les marches Forcément le mec Il vous suit Et vous sauter De rampe en rampe C'est à dire que Au lieu de descendre les marches Vous montez tout en haut Et vous ressautez Vous ressautez Et forcément le mec Lui avec son agent Il ne sera pas plus rapide Qu'un UAV Et là encore une fois Vous aurez Énormément de chance Et énormément de probabilité De vous échapper Sauf s'ils sont plusieurs sur vous Et là c'est C'est mort Petite et dernière technique Que je peux vous donner Avec les UAV C'est quand vous utilisez Les trappes bien sûr Ne jetez jamais Votre UAV Dans le gouffre Je m'explique Aujourd'hui Beaucoup de personnes Font sauter les trappes Et balancent leur drone dedans Sauf que sachez Que vos drones C'est vos yeux Et c'est vrai que Si c'est vos yeux Forcément Il peut vous être Très 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 pratique Si vous regardez vos ennemis Directement de la trappe Avec votre UAV Tout en sachant Que l'UAV Est bien plus rapide Que l'agent Donc c'est à dire Que vous avez largement Le temps de vous positionner Voir un ennemi Repartir Par le tour de la trappe Revenir Le re-pinguer Ou pas le pinguer Bien sûr Et repartir Si vous faites ça Avec votre agent allongé Croyez moi Qu'il y a au moins 0,0005 chance De vous prendre une tête Ah ouais ça c'est Ah moi j'en ai pris Plein des têtes A cause de ça Donc voilà les potes J'espère que cette vidéo Sur les UAV vous aura plu Écoutez les potes Il est 5h38 Quand je finis cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Moi écoutez Je m'attais le montage Pour que vous aurez la vidéo Aujourd'hui à 9h Et puis On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Sur Array AF2 Et si c'est pas déjà fait Et que la vidéo vous a plu Surtout n'oubliez pas Le petit pouce bleu Ça pourrait aider la chaîne Et encore merci à vous Pour les 3000 follows On est ensemble Sur ce les amis Je vous souhaite Une très bonne fin de journée Ou une très bonne fin de soirée C'était PsyTrag Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz